Musique Monsieur le préfet, permettez-moi d'abord de m'associer aux propos aimables et justifiés que je viens d'entendre à votre égard. Monsieur le ministre, vice-président de la région Île-de-France, cher Didier Bariani, vous dont je n'ai ni l'expérience ni la voix de ce tentor, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire à quel point je suis heureux de me retrouver ici devant une salle bien remplie qui montre que l'élan derrière ce projet n'est pas retombé, ne s'est pas essoufflé, d'être heureux ici à Paris où tout a commencé. Cela a été rappelé, c'était il y a dix ans, souvenez-vous, le président de la République, Nicolas Sarkozy, lançait une vaste réflexion sur l'avenir du Grand Paris et sur les moyens d'assurer à Paris qu'au XXIe siècle, Paris resterait au rang des grandes métropoles mondiales qui comptent tant et qui pèsent tant pour le dynamisme économique, pas seulement d'une région, mais de tout un territoire, voire de tout un pays. Et parmi ceux qui ont répondu à la grande consultation lancée, le projet d'Antoine Grimbach, le rêve d'Antoine Grimbach, scène métropole. L'idée que pour conserver son rang, le bon périmètre, ce n'était pas seulement celui de la région Île-de-France, mais que c'était celui d'un grand territoire mondial de 200 kilomètres entre Paris et la mer et que seul ce périmètre-là présentait la bonne dimension, la bonne échelle pour répondre aux enjeux du XXIe siècle, ceux d'une économie mondialisée et ceux du développement durable. Et puis pour Antoine Grimbach, la métropole du XXIe siècle, c'est une métropole qui n'a rien à voir avec celle du XIXe ou du XXe, celle où alternent et où s'entremêlent des espaces urbanisés, parfois très densément urbanisés, et des espaces naturels de respiration, de détente, de loisirs pour des citadins nombreux. Et la région Île-de-France et la région Normandie offraient cet avantage d'alterner des espaces urbanisés et des espaces naturels dont certains sont remarquables. Enfin, la troisième intuition d'Antoine Grimbach, c'était que pour compter au XXIe siècle dans une économie mondialisée, c'est-à-dire en réalité dans une maritimisation de l'économie, il fallait orienter le développement de la région capitale vers sa façade maritime naturelle, vers les ports de Normandie et vers sa façade maritime naturelle, étant donné le lien offert par la vallée de la Seine. Et puis je voudrais saluer aussi le rôle joué par un troisième homme, ça ne vous étonnera pas, celui joué par Antoine Rufnac au Havre, qui saisit la balle au bon, qui réagit immédiatement, qui invite le président de la République à venir au Havre dès l'année 2009, c'était il y a dix ans. Et le président de la République, dans un discours sur la politique maritime de la France, reconnaît que la France a trop longtemps oublié sa vocation maritime, engage à faire du Grand Paris une métropole maritime. Et quand même, parmi les idées fortes, cher Didier, parce qu'il y a quand même eu des idées fortes, même si elles ne se sont pas encore trouvées et réalisées, parlaient d'une ligne à grande vitesse, la ligne Nouvelle Paris-Normandie sur laquelle nous continuons à travailler, reliant, avait-il dit à l'époque, Paris au Havre en 1h15 et dans un clin d'œil au maire du Havre, un clin d'œil au maire du Havre, il avait dit en 2017, parce que c'est cette année-là que la ville du Havre a fêté ses 500 ans. Antoine Ruffinac était nommé ensuite commissaire général pour le développement de la Vallée de la Seine et, M. le Préfet, vous avez pris la suite, la succession avec cette fonction de délégué interministériel au développement de la Vallée de la Seine. Où en sommes-nous ? Où en sommes-nous dix ans après ? Dix ans après, nous avons... a été adopté une stratégie en 2015, ça a été rappelé, a été adopté au même moment, en 2015, le contrat de plan interrégional. En l'espace de dix ans, beaucoup a été fait, peut-être trop lentement, souvent trop lentement, mais beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. Il me semble à moi que le contexte politique d'aujourd'hui est encore plus favorable que celui d'il y a dix ans. On ne dirait pas forcément la même chose du contexte financier. Nous avons à la tête de l'État un président de la République, peut-être le premier président de la République, qui ne se demande pas matin, midi et soir si la mondialisation de l'économie est une bonne chose ou une mauvaise chose, s'il faut lutter contre ou au contraire s'en réjouir, mais qui considère la mondialisation de l'économie comme un fait acquis avec lequel il faut compter et comme un défi à relever. Nous avons, je puis vous l'assurer, un Premier ministre qui connaît mieux que personne les enjeux liés au développement de la vallée de la Seine et l'économie portuaire. Nous avons, je puis vous l'assurer encore, un président de la région Normandie, Hervé Morin, qui investit déjà et qui se prépare à investir encore dans l'économie, dans les transports et les infrastructures portuaires, dans des proportions sans commune mesure avec ce qui se pratiquait auparavant en Haute et en Basse-Normandie. Sans attendre l'indispensable ligne nouvelle Paris-Normandie, nous avons engagé l'année dernière le chantier de la modernisation de la ligne Cercle-Gisor et c'est en 2019 que ce chantier va battre son plein avec 100 millions d'euros d'investissement uniquement pour l'année 2019. Vous le savez, c'est un programme au total d'environ 250 millions d'euros financés par l'Europe, l'État et la région Normandie. Ce chantier doit aboutir et être achevé à la moitié de l'année 2020. C'est une alternative indispensable pour le fret des grands ports normands à l'axe historique Paris-Rouen-Le Havre. Mais sans attendre la réalisation de ce chantier, il faut d'ores et déjà anticiper et faire en sorte que dès 2020, des trains de fret circulent sur cet axe alors modernisé. Et s'il faut pour cela créer un opérateur ferroviaire portuaire, la région Normandie est prête à s'y impliquer. Sans attendre l'indispensable l'île Nouvelle Paris-Normandie, nous avons injecté la région Normandie et l'État 1,3 milliard d'euros dans la bataille du rail pour mettre fin au scandale d'un service ferroviaire défaillant, terriblement défaillant pour les voyageurs, ceux qui quotidiennement utilisent et empruntent cet axe et ceux qui le font moins régulièrement, mais qui sont très très nombreux eux aussi. L'accord que la région Normandie a passé avec l'État, c'est 700 millions d'euros d'investissement pour des trains neufs, livraison des premiers dans moins d'un an. Des trains qui offriront enfin un niveau de confort, de service et d'équipement digne du XXIe siècle. Ces 100 millions d'euros d'investissement dans l'entretien, la préparation et la maintenance de ces trains, puisque le système aujourd'hui ne fonctionne pas entre la gare Saint-Lazare et les ateliers de maintenance qui sont à proximité. Donc ce sera dans un atelier ou dans des ateliers en Normandie que ces trains seront désormais préparés et maintenus pour être mis à qu'elle, nous l'espérons, à l'heure et mieux respecter une grille qu'aujourd'hui on respecte trop peu souvent. Et 500 millions d'euros dans les infrastructures avec SNCF Réseau pour faire en sorte que ces trains neufs puissent circuler dans la plus grande partie de leur parcours sur des infrastructures enfin modernisées. Vous le voyez, nous agissons sur tous les leviers à notre disposition dans des délais brefs qui doivent nous permettre d'améliorer les choses d'ici un an, qui nous permettent de redonner de l'espoir à ceux qui sont désespérés et parfois depuis longtemps face à la défaillance de notre système ferroviaire. Mais il y a un levier sur lequel nous ne pouvons pas agir dans des délais aussi brefs, c'est celui du manque de capacité, du manque de sillons et donc du manque de capacité. Et c'est donc le dossier de la ligne Nouvelle-Paris-Normandie qui reste un dossier absolument majeur, celui qui seul permettra de séparer les flux entre les trains lents et les trains rapides, celui qui permettra d'éviter, comme c'est le cas aujourd'hui, que le Havre se trouve désormais à la même distance-temps de Paris que Bordeaux. Il nous faut donc défendre le projet tel qu'il a été étudié, préparé, avec ses trois tronçons, Paris-Mantes, Mantes-Évreux et Rouen-Yvetaux avec la Nouvelle-Gare de Rouen parce que la désaturation de la Gare de Rouen est une nécessité pour l'ensemble du réseau. Le débat aura lieu dans le cadre de la présentation de la loi d'orientation sur les mobilités un volet, comme vous le savez, sur les infrastructures de transport. Il faut encore nous mobiliser tous pour que les intérêts de la vallée de la Seine soient défendus. C'est un fait acquis désormais par tous. Depuis 40 ans, la France a misé sur le tout-TGV. C'est un peu caricatural de le dire, mais il y a une part de réalité et elle est acceptée désormais par tout le monde. 40 ans de tout-TGV. Et pour toutes les régions de France, ça a représenté un avantage, celui d'avoir une ligne nouvelle, rapide, complétant un réseau ancien. Et puis l'inconvénient de voir le réseau ancien mal ou peu entretenu dans la même période. Mais en Normandie, on n'a eu que les inconvénients de cette politique depuis 40 ans. Pas un seul tronçon ou un seul kilomètre de ligne nouvelle et un réseau historique ancien qui n'a pas été mieux entretenu qu'ailleurs. Et donc, on a parlé de dette. C'est une injustice territoriale qu'il faut réparer dans les meilleurs délais. Seule la ligne nouvelle Paris-Normandie permettra de réparer cette injustice. Aujourd'hui, la région Normandie court dans la compétition des territoires avec un boulet au pied. Sur la scène, nous avons quasiment terminé le programme d'amélioration des accès nautiques au port de Rouen. Il nous faut désormais moderniser ou rénover les écluses ou barrages qui doivent l'être et réaliser dans les meilleurs délais la châtière qui doit relier directement la scène à Port-de-Mille. De manière à augmenter la part modale du fleuve dans les postes et préacheminements vers les grands ports de Rouen et du Havre. S'agissant de la gouvernance portuaire, le Premier ministre a annoncé la fusion des trois établissements portuaires de l'Axe d'ici deux ans, moins de deux ans maintenant. Ce n'était pas la proposition de la région Normandie, mais nous en prenons acte et entamerons les discussions avec le préfigurateur dès lors qu'il aura été nommé. Le GIE à repas a été utile, il a été nécessaire, mais il a atteint aujourd'hui ses limites. Nous sommes au milieu du guet, nous sommes restés au milieu du guet, impossible de revenir en arrière. Il faut donc avancer vers plus d'intégration. A nos yeux, la fusion doit permettre l'élaboration d'une véritable stratégie d'axe et de conquête d'un Interland plus large. La mobilisation des compétences au service d'une stratégie commerciale, la mobilisation des moyens pour financer et réaliser un milliard d'euros d'investissement dans les dix ans et dans les trois places portuaires. Des parcs logistiques à Rouen, au Havre et sur l'ensemble de l'Axe. L'achèvement de Port-de-Mille au Havre avec les postes 11 et 12 et la Châtière dont j'ai déjà parlé, mais aussi les travaux importants sur les terminaux rouliers ou le terminal croisière. La région Normandie apportera toute sa part à ce programme d'investissement. Je voudrais saluer d'ores et déjà des évolutions extrêmement positives et récentes. Au sommet de l'État, puisque l'État finance désormais la totalité des coûts de dragage pour les ports de Rouen et du Havre, c'est sa responsabilité, mais il ne le faisait pas jusqu'à présent. Il le fait désormais. Et enfin, saluer le fait que l'État a renoncé récemment à prélever des dividendes sur les résultats 2016 des ports de Rouen et du Havre. L'État actionnaire se met ainsi en cohérence avec l'État stratège qui sait qu'il a des financements, des investissements importants à financer. Cette fusion doit permettre aussi une meilleure gestion des espaces fonciers à vocation économique, à vocation industrielle, à vocation logistique tout le long de la vallée de la Seine. Nous avons, en Normandie, fait évoluer, nous sommes en train de faire évoluer une société mixte d'aménagement, une des plus puissantes de France qui s'appelle la Schéma, dont le siège est à Hérouville-Saint-Clair ou à Caen, dans l'agglomération de Caen en tout cas, et qui est désormais orientée pour partie vers ces projets d'aménagement des espaces fonciers à vocation économique le long de la vallée de la Seine. Et enfin, nous attendons de la fusion une meilleure représentation, aux côtés de l'État, des deux régions, des grandes intercommunalités qui, avec les régions, sont désormais, et c'est très clair depuis la loi NOTRe, responsables, chefs de file du développement économique, et une meilleure représentation aussi des entreprises privées dans les instances de gouvernance de cet établissement public portuaire unifié. Enfin, je voudrais évoquer devant vous deux sujets, deux sujets qui ont un rapport très direct avec une actualité frémissante. Parfois, d'abord, le sujet du lien de ce que nous faisons dans la vallée de la Seine avec l'activité économique et avec l'industrie en particulier. C'est peut-être là qu'il y a le plus de progrès à faire encore, faire de cette vallée de la Seine un espace véritablement pro-business et que nous tirions beaucoup plus de valeur ajoutée du passage de la marchandise dans le corridor de la vallée de la Seine. Mais là encore, je voudrais saluer l'initiative de l'État parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'initiative en la matière. Un volontarisme industriel, une ambition industrielle réaffichée récemment par le Premier ministre, Édouard Philippe, et le choix de territoire d'industrie. Et toute la vallée de la Seine est territoire d'industrie. En Normandie, ce sont sept intercommunalités qui travaillent désormais avec la région Normandie, avec l'État, pour promouvoir l'industrie sur ces territoires. Et c'était indispensable de le faire. Et les liens avec l'activité portuaire sont évidents. On a des désormais des chaînes de production, des chaînes logistiques sans lesquelles les industriels ne peuvent pas développer leurs activités. Les objectifs sont clairs et ils sont judicieux. Recruter parce qu'il y a de l'embauche dans l'industrie, mais on ne trouve pas. Innover parce que sans innovation, il n'y a pas d'avenir possible. Attirer des talents, attirer des compétences, attirer aussi des fournisseurs, attirer d'autres entreprises. Et puis simplifier. Simplifier des démarches ou des procédures qui sont parfois extrêmement longues, alors que le monde économique doit être réactif. Ce n'est pas très spectaculaire, cette initiative des territoires d'industrie. Et si c'était efficace ? Enfin, parler un peu du Brexit, parce que c'est un sujet majeur pour la France, pour l'Europe, mais aussi pour la région Normandie. Nous essayons de l'anticiper et d'anticiper le pire. Le pire pourrait bien arriver. On n'est jamais sûr, mais il pourrait bien arriver. C'est-à-dire un Brexit sans accord. Tous les ports de Normandie concernés se préparent et sont aussi prêts qu'il est possible de l'être. Le grand port maritime du Havre, qui a déjà l'habitude de traiter avec des pays tiers et qui a des infrastructures. Les grands ports régionaux de Normandie aussi, qui viennent de se réunir, d'être réunis, sous le pilotage de la région, pour créer ports normands associés. Je parle de Dieppe, de Can-Wistreham et de Cherbourg. Et là, nous avons besoin de moyens humains, de personnes, fonctionnaires de l'État qui soient formés rapidement pour des opérations de douane, pour des opérations de contrôle phytosanitaires, vétérinaires, qui pourraient être rendus obligatoires. Des moyens financiers pour financer des infrastructures dans les ports où on n'en dispose pas encore parce qu'on n'en avait pas besoin jusqu'à présent. Deux moyens aussi pour dématérialiser les procédures avec nos voisins du Royaume-Uni et de l'Irlande. Et aussi des moyens juridiques que l'État a déjà mis en œuvre pour nous permettre de déroger au Code des marchés publics et faire les choses dans des délais qui soient raisonnables. Le Brexit, c'est aussi des opportunités pour la vallée de la Seine. Si jamais le Pas-de-Calais déjà très utilisé venait à être saturé ou à souffrir de problèmes d'engorgement, nous nous préparons, nous sommes prêts en Normandie et sur la vallée de la Seine, à renforcer les liaisons qui existent déjà et à offrir une solution alternative. Un corridor par le Pas-de-Calais plutôt nord-sud, nous avons un corridor est-ouest à proposer en alternative. Et nous entendons bien jouer notre rôle dans les mois qui viennent. Voilà, j'ai été un petit peu long, je vous prie de m'excuser. Je voudrais pour terminer remercier tous ceux qui ont préparé cette journée, les services de l'État, Monsieur le Préfet, les services de nos deux régions, cher Didier, et vous souhaitez à tous une bonne journée. Applaudissements